Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons voir une petite leçon de grammaire. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à une petite question. Quelle est la différence entre deux et des ? Alors, premièrement, deux, c'est une préposition et qui se trouve dans de nombreuses situations. Et il n'y a pas le deux, qu'est-ce qu'il s'agit de l'halat ? Prenons par exemple la première situation, la robe de Malak. Malak, c'est un nom propre. Je viens de Paris. Paris, c'est un nom de ville. Fabi Nispel Malak, c'est un nom propre. Je vais vous dire le Malak ou la Malak parce que c'est un nom propre. Alors, par exemple, prenons le nom de la plage, la boulangerie, la librairie. La plage, la boulangerie, la librairie. Il est très normal, c'est qu'on fait des phrases avec le verbe revenir. Je reviens de la plage. Je reviens de la boulangerie. Je reviens de la librairie. Par exemple, prenons les noms le théâtre, le marché, le cinéma. On fait des phrases avec le verbe revenir. Les phrases deviennent je reviens de le théâtre, je reviens de le marché, je reviens de le cinéma. Ce n'est pas correct parce que de plus le, ça n'existe pas en français. Alors, les phrases deviennent je reviens de le théâtre, je reviens de le marché, je reviens de le cinéma. Parce que de plus le, ça donne des. Donc, toujours un nom masculin et singulier. De plus le, ça donne des. Alors, les phrases deviennent je reviens de la préposition D. Les phrases deviennent je reviens de la préposition D. Le quatrième cas, nom masculin ou féminin avec relation de partenance ou généralité. Enfin, c'est toujours compliqué en français. Parce qu'il y a un nom masculin ou féminin parce qu'il y a une relation de partenance. Par exemple, un bouquet de fleurs. Alors, un bouquet de fleurs. Enfin, il y a le mot bouquet et le mot fleurs. Un nom, une relation de partenance. Alors, la préposition D, elle sert à créer une relation entre les deux mots. C'est une relation de partenance. Dans le deuxième exemple, j'écris sur une feuille de cahier. La préposition D, elle sert à créer une relation de partenance entre l'omou feuille et cahier. Le cahier et cahier. Même si je ne dis que le feuille, quand il y a l'omou feuille et cahier, il y a un nom, il y a un nom, il y a un nom, il y a un nom. Par exemple, un bouquet de fleurs. Fleur et bouquet. Le mot fleur, qu'est-ce que nous faisons? Un bouquet. Alors, c'est une cahier. Qu'est-ce que nous faisons? Une feuille. C'est-ce que nous faisons? Une feuille de quoi? Une feuille de cahier. Un bouquet de quoi? Un bouquet de fleur. Alors, c'est-ce que nous avons un professeur de philosophie. Donc, il y a un professeur de philosophie. C'est faux en français. C'est le professeur de philosophie. Donc, il y a un professeur de philosophie. Un professeur de philosophie. C'est un professeur de philosophie. Le cinquième cas. Non, on commence par « invoyel ». Par exemple, le professeur d'anglais. Donc, il y a un professeur d'anglais. Donc, il y a un professeur de l'anglais. De l'anglais. Non. Parce que, il y a un professeur d'anglais. Fait-ce qu'il y a quoi? Non, il ne signifie jamais. Un nom au pluriel. Par exemple, si on fait cette phrase avec le verbe revenir. Je reviens de l'exergence. Donc, de l'exergence. Ça n'existe pas en français. Parce que de plus les, ça n'existe pas. Alors, notre phrase devient. Je reviens des urgences de l'hôpital. Donc, de plus les. Ça donne toujours des. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Et au revoir. A la prochaine.